La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Hitchcock Sélection, au cours de laquelle vous entendrez aujourd'hui le suspense sélectionné par Alfred Hitchcock dans la chambre vide. Réalisation de Gilbert Casner. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Avant de vous entraîner sur les conseils d'Alfred Hitchcock dans la chambre vide, où vous frissonneriez à loisir dans un instant, je voudrais répondre collectivement à ceux d'entre vous qui nous ont écrit pour nous dire tout le plaisir avec lequel ils suivent notre émission Hitchcock Sélection, d'abord pour les remercier de cet intérêt, et ensuite pour informer tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous demandent instamment que l'horaire de cette émission soit avancé dans la soirée, que cette décision ne dépend absolument pas de nous, mais de la direction des programmes. Celle-ci, à qui nous avons transmis vos désidératas, étudie la question, qui, en raison de l'abondance des émissions, n'est pas facile à résoudre immédiatement. Nous avons cependant l'espoir que satisfaction vous sera donnée à la rentrée, puisque, et nous sommes heureux de vous en faire part aujourd'hui, l'émission Hitchcock Sélection reprendra après les vacances d'été. Puisqu'il vous est agréable de suivre cette émission de suspense, nous supposons que vous êtes amateurs de romans policiers, et qu'à ce titre, il vous intéressera de savoir que le prix annuel de littérature policière a été attribué il y a quelques jours. Ce prix n'est pas un prix d'éditeur, décerné sur manuscrits à paraître, mais, à l'instar du Goncourt et du Féminin, il est donné à un roman policier, publié en cours d'année, et jugé le meilleur ou le plus original, par un jury composé de critiques, journalistes et spécialistes de la question. La Palme a été décernée cette année à Sébastien Japprizot, pour son roman Piège pour Cendrillon, publié par les éditions de Noël dans leur collection Crime Club. J'ai le plaisir d'avoir auprès de moi Sébastien Japprizot, et je vais lui poser quelques questions à votre intention. Monsieur Sébastien Japprizot, pouvez-vous nous dire en quelques mots quel est le thème de votre roman Piège pour Cendrillon, qui a un véritable titre de conte de fées ? Il s'agit d'une jeune fille qui retrouve la mémoire dans une clinique, elle a été brûlée dans un incendie, on lui dit vous êtes une telle, vous avez fait ceci et cela, et elle essaie de se souvenir, de savoir qui elle a été avant l'accident. Là-dessus, elle découvre que l'accident pouvait être un crime, que d'autre part, elle n'est peut-être pas celle qu'elle croit, et au fur et à mesure que l'histoire avance, il se révèle qu'elle peut être à la fois de ce crime le témoin principal, puisqu'elle est la seule vivante, mais puisqu'elle enquête l'enquêteur, puisqu'elle a pu être tuée la victime, et que peut-être elle est aussi l'assassin. Cela est un sujet particulièrement original. Est-ce que Piège pour Cendrillon est votre premier roman policier ? Non, j'en avais écrit un autre quelques mois auparavant, il s'agit de Compartiment Tueur, qui est paru aussi chez De Noël. Est-ce que vous avez des projets, en dehors de Piège pour Cendrillon, vous avez l'intention d'écrire d'autres romans policiers ? Oui, écoute, j'en ai fait un... Enfin, je suis en train d'en écrire un troisième, je pense que ça va marcher. Et quel est celui des deux romans déjà publiés par vous, que vous préférez ? Est-ce qu'il y a lui qui a été primé par le jury, ou personnellement préférez-vous Compartiment pour Tueur ? Je ne sais pas, dans Compartiment Tueur, il y avait des choses qui me plaisaient, dans Piège pour Cendrillon, il y en a qui me plaisent, dans les deux, il y a des choses que j'aimerais refaire, qui ne me plaisent pas tout le monde. Alors c'est très difficile. Il semble en effet que vous avez posé là une question assez difficile. Est-ce que Piège pour Cendrillon va faire l'objet d'une adaptation cinématographique ? Oui, il va faire... Enfin, André Caillat doit en faire un film, et je ferai le scénario et les dialogues. Très bien, mais je crois que vous êtes particulièrement gâté pour un premier film, puisque vous avez la chance d'avoir André Caillat, qui est un excellent metteur en scène. Est-ce que vous avez publié d'autres romans, en dehors des romans policiers ? C'est-à-dire que Sébastien Japrizo est un pseudonyme, c'est un anagramme de mon nom, et qu'autrefois, sous mon vrai nom, j'avais publié un roman. J'étais très jeune, j'avais 17 ans, ça s'appelait Les Malpartis, ça a été publié par Robert Laffont, et puis je n'en ai pas écrit d'autres avant, j'ai fait d'autres choses. Vous me disiez que Sébastien Japrizo n'était pas votre véritable nom, est-il indiscret de vous demander votre véritable nom ? Mon véritable nom est Jean-Baptiste Rossi. Jean-Baptiste Rossi. Eh bien, Jean-Baptiste Rossi, permettez-moi de vous appeler par votre véritable nom, il me reste à souhaiter que votre cendrillon ait un succès aussi durable que celui de Charles Perrault. Après tout, les romans policiers, ne sont-ils pas des contes de fées pour grandes personnes ? Et maintenant, voici la nouvelle sélectionnée par Alfred Hitchcock, dans la chambre vide. Tiens, l'on foule du vestibu et griller. Deux heures ? Je pensais qu'il n'était plus tard. Tu parles tout seul maintenant ? Oh, Laura, Dieu qui m'a fait peur. Les gens qui n'ont pas la conscience tranquille ont toujours peur. Allez, ça va recommencer. Alors, c'est tout ce que tu as trouvé pour aujourd'hui. T'embusquer dans le noir et me surprendre par derrière. Bon, eh bien, t'as eu ton petit succès, nous sommes quittes. Sur ce, bon soir. Ou plutôt, bonne nuit. Karl, d'où viens-tu ? Tu le sais très bien. Je t'en prie, nous ne l'avons pas passé la nuit à discuter au bras de cet escalier. Ça te gêne, n'est-ce pas que je discute ? Oh, non, ça ne me gêne même plus. Discute tant que tu voudras, mais sans moi. Je vais me coucher. Ah non, ça serait vraiment trop facile. Tu ne vas pas recommencer. Si, je recommencerai. Dix fois, cent fois, mille fois. Jusqu'à ce que tu comprennes. Que je comprenne quoi ? Ah oui, que ma place est ici, à notre foyer, qu'après tout ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais encore... Tu vois, je sais toutes tes phrases par cœur. Soit, tu as raison, je ne suis qu'un ingrat et je devrais me dégoûter. Seulement, je ne me dégoûte pas, figure-toi. Je prends même du plaisir à mes petites équipées nocturnes. Je suis comme je suis et tu ne me changeras pas, bonsoir. Comment s'appelle-t-elle ? C'est ça qui t'intéresse ? Tu voudrais savoir son nom. Pas que je songe à lui demander. Méfie-toi, Carl. Je suis patiente, très patiente. Mais un jour... Elle remet ça. Quoi un jour ? Quoi un jour ? Qu'est-ce que ça veut dire, un jour ? Le divorce, c'est ça. Eh bien, vas-y, je te prends au mot. Je suis d'accord. T'entends, je suis d'accord. Menteur ! Et mon argent, hein ? Que ferais-tu sans mon argent ? Tu n'as pas de fortune, pas de situation. C'est moi qui t'entretiens. Ose un peu dire le contraire. Divorcer, toi. Écoute, Laura, une fois pour toutes. Non. Tu cherches à me mettre en colère. Ça t'amuse. Je sais depuis longtemps que ça t'amuse. Eh bien, ça ne prend plus. C'est ce que tu voudras, je m'en moque. Tout ce que je te demande, c'est de me fiche la paix. Le divorce. Oui, tu t'y résignerais à la longue pour être débarrassé de moi. Eh bien, non, Karl. Je te réserve autre chose. Personne ne sait encore ce qui se passe dans le quartier. Tu es censé voyager pour ton travail. Ton travail. Mais bientôt, tout le monde saura la vie que tu mènes. C'est ça, demain. Tout de suite ! Peux-tu que j'ouvre la porte, que j'appelle les voisins ? Oh, zut, oui, vas-y, appelle-les. Non, parce que tu t'imagines probablement que tu pourras te justifier. Tu penses que c'est toi qu'on plaindra, Adi. C'est ça que tu penses, n'est-ce pas ? Oh, je t'en prie, assez, assez, assez ! Oh, tu veux me battre, c'est nouveau, ça. Non, tu n'oses pas. Tu as peur que je crie. Mais oui, Karl, tu as peur. Je n'ai pas besoin de lumière pour te voir. Je te sens trembler dans le noir. Lâche. Espèce de lâche. Mais vas-tu la fermer ? Dis, vas-tu la fermer ? Ah, tu ne dis plus rien, hein ? C'est ça qu'il te faut pour que tu saises ? Hein, c'est ça ? Tu veux que je serre ? Tu veux que je serre ? Qui a peur de nous deux maintenant, hein ? Qui a peur ? Laura. Laura, répond-moi. Laura, fais pas la baissée, dis quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Je suis à peine serré. Non, 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 non. Trois heures. Je ne peux pas rester comme ça. Un médecin ? Mais non, elle est trop tard. Et ça ne pourrait pas passer pour un accident. Voyons. Personne n'a rien vu, rien entendu. Il faut que j'enterre le corps quelque part. Dans la cave. Oui, dans la cave. On n'aura jamais l'idée de le chercher là. Tiens, monsieur Bogan, comment allez-vous ? Très bien, madame Gibson, très bien. Et votre femme ? Ça fait presque une semaine que je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas malade, au moins. Si, elle est un peu souffrante. Oh, ce n'est pas grave, c'est seulement... Ça migraine ? Oh, c'est vrai qu'il fait si chaud en ce moment. On n'a le cœur à rien, vous voyez. Tenez, j'avais commencé à tailler mes rosiers. Et je n'ai déjà plus de courage. Mon mari me disait encore hier qu'on meurt de chaleur en ville actuellement. Et ici, on a tout de même un peu plus d'air. Décidément, en fait de jardinage, je vais me contenter d'une petite sieste sur ma chaise d'ongue. C'est une bonne idée. Je vais dire à Laura de vous imiter. Reste à savoir si elle voudra. Oh, mais non, il ne le faut pas. Je sais ce que c'est qu'une migraine, vous savez. Ma tante Jenny était sujette au même malaise. Alors, vous pensez, si je sais comment ça se soigne. Il faut du repos. Beaucoup de repos. Et autant que possible dans l'obscurité. Ou tout au moins dans la pénombre. Madame Bogan est beaucoup mieux dans sa chambre, croyez-moi. Je pense que vous avez raison. D'ailleurs, Laura m'a bien dit qu'elle se trouvait mieux là-haut. Mais naturellement. Et surtout, n'allez pas la déranger. Il n'y a rien de plus énervant quand on est malade que quelqu'un qui s'occupe de vous. On a beau savoir que c'est de la gentillesse. J'espère que votre femme ne se lève pas, au moins. Si, un peu, pour les repas. Ce n'est pas raisonnable. Il faut qu'elle reste couchée. Sans quoi, au lieu de deux ou trois jours, ça lui durera pendant des semaines. Par crise. Ma tante Jenny voulait se lever, elle aussi. Elle disait, et mon ménage, et les enfants, et un tas de choses. Eh bien, elle n'a compris que le jour où elle s'est trouvée mal dans la rue. Oui, mais vous connaissez Laura. Elle veut s'occuper de tout elle-même. Mais c'est à vous de lui faire admettre qu'elle doit avant tout se reposer. Les repas. Les repas. Vous pouvez les prendre au restaurant. Elle est à la diète, évidemment. Non. Elle prend un peu de bouillon de légumes, quelques fruits. Et qu'a dit le médecin ? Le médecin ? Vous ne l'avez pas fait venir ? Si, si, bien sûr que si. Il a dit que ce n'était rien, qu'il suffisait d'un peu de calme et que tout s'arrangerait. C'est le docteur Lowell qui est venu ? Euh... Oui, à votre place, j'aurais appelé quelqu'un d'autre. Il est bien gentil, le docteur Lowell, mais il commence à se faire vieux. Et question diagnostique ? Enfin, je dis ça pour parler. Ça n'est pas pour vous effrayer, monsieur Wogan, mais Laura m'a parlé plusieurs fois de son cœur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, dites-lui de bien se soigner, de ne pas se fatiguer. Et si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, je viendrai vous aider. Je vous remercie, madame Gibson. Son cœur. Ah, si j'avais su. Une crise cardiaque, oui. Et maintenant, c'est trop tard. Allo, madame Barnett ? Ici, monsieur Wogan. C'est pour ma petite commande habituelle. Oui, comme tous les samedis. Je passerai prendre tout ça avec ma voiture. Ah non ? Non, c'est moi qui viendrai. Ma femme est un peu souffrante. Bon, elle doit garder la chambre. Oh non, non, rien de grave. Un peu de fatigue. Eh bien oui, je suis obligé de me débrouiller tout seul. Bon, je m'arrange. Fais un peu de cuisine, un peu de ménage. Comment l'hôpital ? Oh, comme vous y allez. Non, ce n'est pas à ce point-là. Oh, oh, madame Barnett, vous me voyez engager une infirmière ? Laura penserait tout de suite que c'est beaucoup plus sérieux que... Pardon ? Oui, oui, son cœur, je sais. Des complications. Dites-moi, mais vous avez de ces façons de me rassurer. Oui, oui, je vous remercie. Au revoir, madame Barnett. Eh bien, tout le monde a l'air de croire que c'est sérieux. Une infirmière... Seulement une infirmière, par définition, ça s'occupe des malades. Bon, alors disons plutôt une femme de ménage. Mais c'est bien ce que je vous disais, monsieur Bogan. Elle se lève cinq minutes et la tête lui tourne. C'est très mauvais signe. Vous dites, ce n'est rien, ce n'est rien, on croit toujours ça. En tout cas, vous avez bien fait d'engager une femme de ménage. Ce qui est le plus dangereux dans ces cas-là, c'est de vouloir reprendre ses occupations trop tôt. On croit que c'est fini. On se dit, je suis guérie, et on fait une rechute. Mais je vous le dis, ma tante génie était exactement comme votre femme. Elle disait, je n'ai besoin de personne. Le coffre est solide. Est-ce que je suis déjà si mal en preuve ou qu'on m'impose une domestique ? Elle disait, aide-toi, le ciel t'aidera. Elle disait aussi, Pierre qui roule dans votre route. Vous avez déjà fait ce genre de travail ? Je me suis occupée d'une voisine qui était très gravement malade. Trois enfants, un mari qui voyageait beaucoup. Je n'ai pas de certificat, mais vous pouvez téléphoner à cette dame. Son numéro, c'est 54. Oh, mais j'ai confiance, rassurez-vous. Je tenais seulement à me renseigner. Voyez-vous, ma femme a ses petites habitudes. Elle a pensé de confier son ménage à des mains étrangères la tourmente. Mais elle a besoin de repos, de tranquillité. Actuellement, ma profession me laisse quelques loisirs. Toutefois, en ce qui concerne certaines tâches matérielles, comme passer l'aspirateur, préparer le dîner, manque d'expérience, comprenez-vous ? Oui, oui, très bien, M. Vaughan. Mais je crois que vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Et même s'il s'agit de donner quelques soins à votre femme... Ah non, 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 elle s'y refuse absolument. Ah. Elle est même assez ennuyée de vous savoir ici. Elle se sent diminuée. Elle qui faisait tout dans la maison. Oui. Vous désirez sans doute la voir. Je crois qu'elle dort. Mais je vais cependant... Non, 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 ne la dérangez pas. Il est vrai qu'elle m'a donné toutes les instructions. Ah, vous n'aurez à vous occuper que du rez-de-chaussée. Pour le premier état, je m'arrangerai. Et surtout, alors ça, il y tient, ne faites pas de bruit. Le moins de bruit possible. Soyez tranquille, monsieur Vaughan. Je vous l'ai dit, j'ai l'habitude. Eh bien, en ce cas, tout est parfait. Si nous parlions des conditions... Au fait, comment vous appelez-vous ? Cool. Elisabeth Cool. Elisabeth ? Oui. Oui, c'est un peu long, n'est-ce pas ? Mais je ne vois aucun inconvénient à ce que vous m'appeliez Betty. Dites-moi, Betty, où avez-vous déniché la recette de ce poudin ? Oh, je ne sais plus trop. Dans un journal de mode, je crois. Vous l'avez trouvé beau ? Oh, c'était un délice. Et Mme Vaughan ? Elle l'a trouvé excellent. Mais à vrai dire, elle n'en a pas mangé beaucoup. Elle est toujours très faible. Oui, c'est le moral surtout qui est atteint. Elle se laisse aller, elle ne se défend pas. Le docteur est venu hier soir et... Hier soir ? Juste après votre départ. Et il m'a bien dit que Laura ne faisait rien pour accélérer sa guérison. Vous ne pensez pas qu'un petit voyage lui ferait du bien ? Oui, peut-être. Mais actuellement, plus tard, je ne dis pas. Betty, je vais vous faire un aveu, mais ne le répétez à personne. Ma femme attendait un enfant. Et cet enfant n'est pas venu. C'est cela qui l'a beaucoup frappé. Oh, je comprends. De plus, le fait de se savoir clouer au lit... Ah, parlons d'autre chose. Ne serait-ce que de la pluie et du beau temps. Oui, passez de circonstances avec cet orage. Oh, et à ce propos, je vais vous demander de me prêter un parapluie ou un vieil imperméable. Je suis venue en robe d'été et j'ai absolument... Mais je vais vous reconduire chez vous dans ma voiture. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Et puis, vous ne pouvez pas laisser votre femme toute seule. Oh, pour une petite demi-heure, je vais l'avertir. Je suis à vous tout de suite. Oui, oui, oui. Votre appartement est petit, mais très bien aménagé. Je l'aime beaucoup. Au début, il me rappelait un peu trop de souvenirs, mais peu à peu, ça s'est passé. Il y a longtemps que vous êtes divorcée ? Ça fait déjà trois ans. Et depuis trois ans, vous vivez seule ? Je m'y suis habituée. Ça ne doit pas être drôle tous les jours. J'ai mon travail. Ça me distrait. Votre travail ? Quelques ménages par-ci, par-là ? Oh non, c'est surtout pour rendre service. Et puis, pour arrondir mes fins de mois, mon mari me verse une petite pension. Ça me suffit. Ou presque. Je n'ai pas d'ambition. C'est un tort. À votre âge, on doit avoir de l'ambition. À mon âge ? Mais j'ai plus de 30 ans. Et puis, je ne suis pas jolie. Oh, pardon. Oh non, je suis affreuse avec ces lunettes. Enlevez-les. Mais j'y verrai plus rien. Ne me dites pas que vous ne distinguez pas votre reflet dans la glace. Approchez-vous. Approchez-vous un peu. Arrangez vos cheveux. Oui, là, là, comme ceci. Là, franchement, comment vous trouvez-vous ? Non, non. Non, monsieur Vogan, laissez-moi. Comment ? Non, Karl. Karl, soyez gentil. Mais justement, Betty, je veux être très gentil. Très gentil, Betty. Monsieur Vogan, vous n'êtes pas raisonnable. Vous êtes toujours là à vous ronger les sangs, à tourner, à remâcher les mêmes idées. Que voulez-vous, madame Gibson ? J'essaie de m'adapter à la situation. Ah, oui. Mais je sais, je devrais lutter, tenir le coup, me distraire, sortir. Mais oui. Mais oui, mais j'ai si peur de laisser Laura toute seule. Oui, eh bien, savez-vous ce qui va vous arriver un de ces jours ? Vous allez tomber malade à votre tour et vous serez bien avancé. Mais regardez-vous, vous avez les traits tirés et les yeux creux. Mais je vous assure. Mais c'est très beau de passer vos journées et vos nuits au chevet de votre femme. Mais ça ne vous mène à rien et ça ne peut guère changer le cours des choses. Vous aussi, vous pensez que Laura ne guérira pas ? Oh, mais je n'ai pas dit ça. Il faut toujours garder un espoir. Mais si vous voulez qu'elle guérisse, vous ne devez plus agir comme vous le faites. Croyez-vous que ça la rassure de vous voir ainsi ? Vous n'avez plus de goût à rien. Vous ne regardez même plus la télévision. J'ai peur que ça dérange Laura. Mais allez au cinéma. Elle peut bien rester toute seule une soirée ou deux de temps en temps. Voulez-vous que j'aille me tenir en compagnie ? Non, Madame Gibson. Vous êtes très aimable, mais... Je resterai en bas. Je ne me dérangerai que si elle appelle. Non, non, vraiment, ce n'est pas possible. Laura a beaucoup changé, voyez-vous. Elle ne veut plus recevoir personne, elle. Mais peut-être avez-vous raison. Je vais faire venir une garde malade de temps en temps le soir. Et je sortirai. Oh, rien que pour marquer le coup. Je n'ai pas le cœur à m'amuser. Surtout tout seul. Tout seul. Vous n'avez pas d'amis ? Si, mais le soir, ils restent chez eux avec leur femme. Je ne peux tout de même pas m'imposer. Emmenez Betty. Elle est seule, elle aussi. Elle s'ennuie. Oh, Madame Gibson. Mais que penserait-on si... Voulez-vous que je sois franche avec vous, M. Bogan ? Je suis sûre qu'elle ne dirait pas mieux. Je te jure que ça m'embête. Eh bien, moi, ça ne m'embête plus du tout. Au contraire, je trouve que c'est plus franc. Mais les Gibson... C'est tout ce qu'ils pensent, les Gibson. Eh bien, ils pensent que tu as beaucoup de mérite. Moi ? Mais parfaitement. Tu sacrifies tout ton temps pour une femme qui ne t'a jamais rendue réellement heureuse. Mais si, ne dis pas le contraire, je sais tout. Laura a toujours eu un caractère impossible. Et jalouse avec ça. Au point qu'elle était la risée de tout le quartier. Oh, tu ne vas pas nier qu'elle te menait par le bout du nez, non ? Que tu n'osais même pas sortir, sinon pour ton travail. Que tu faisais toutes ces volontés qu'elle commandait et que tu te contentais de dire amène, amène à tout. C'est ça qu'ils disent de moi, les Gibson ? Eh oui, et pas seulement les Gibson. Tout le monde, tiens, encore ce matin, quand je suis allée prendre ta commande chez Mme Barnett. Oui. Les clientes parlaient de toi. Elles disaient, c'est maintenant qu'ils pourraient prendre un peu de bon temps. Eh bien, non, ils continuent à se dévouer. Oh, je te jure, on te considère comme un saint. C'est curieux. Je pensais qu'au contraire, Laura était très aimée. Eh bien, détrompe-toi. On n'ose pas encore le dire tout haut, mais... On chuchote déjà que le jour où elle partira sera pour toi une vraie délivrance. Et tu le penses aussi, Carl, n'est-ce pas ? Maintenant, oui. Ce que je vais te dire te semblera peut-être idiot, mais j'ai presque la certitude que Laura a fait exprès de se laisser traîner. Rien que pour s'imposer à toi le plus longtemps possible. Non, non, non. Non, écoute, tu as de ces naïvetés, mon pauvre chéri. Mais elle s'est depuis longtemps pour nous deux. Mais oui ! Écoute, veux-tu que j'aille lui parler ? Veux-tu que j'aille avec elle une explication loyale ? Tu es folle. Mais pourquoi ? Nous ne pouvons pas prolonger plus longtemps une situation aussi équivante. Non, non. Il faut qu'elle comprenne que sa place est dans un hôpital. Elle sera beaucoup mieux soignée que chez toi. Et puis au moins, nous pourrons faire ce que nous voudrons. Tu n'y songes pas, Laura est encore ma femme. Enfin, je ne serais pas chique après tout ce qu'elle a fait pour moi dans le passé. Et même ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Tu sembles oublier que je vis avec son argent. Et tu attends probablement qu'elle fasse venir un notaire pour que cet argent aille à quelqu'un d'autre après sa mort ? Enfin. Écoute, Carl, essaie une fois pour toutes de te montrer réaliste. Laura se moque de toi. Tu ne t'en apercevras que le jour où elle disparaîtra. Et ce sera trop tard. Nous serons jolis tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, nous serons jolis ? Bon, ce sera comme tu voudras. Oh, je te demande pardon de m'être laissée emporter. Je ne t'en veux pas. Nous pourrons très bien vivre sans argent, comme tant d'autres couples. Seulement, tu sais, un héritage comme celui de Laura, ça arrangerait tout de même bien les choses. Alors, tu lui as parlé ? Oh non, bien sûr, tu n'as pas osé. Si, si, j'ai osé. Je me suis lancé comme ça, comme on se jetterait à l'eau. Je lui ai tout avoué. Et elle savait, naturellement ? Naturellement. Elle s'est mise à pleurer, à soupirer, à se plaindre. Non, 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 pas du tout, non. Non, elle s'est contentée de répéter deux ou trois fois. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout ? Non. Il me paraît que je m'étais trahi, malgré moi, que je lui parlais de toi trop souvent, en termes un peu trop chaleureux. Elle m'a dit, Carl, je suis heureuse que tu ne cherches plus à tricher. Elle m'a dit aussi qu'elle n'en avait plus pour longtemps, mais qu'elle s'en irait en paix. Ah oui. Ah oui, un tas de phrases bien creuses, des boniments pour t'envelopper. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Elle était très sincère, j'en suis certain. Elle a pris conscience de son état et... Tu sais bien qu'on pardonne tout quand on sent venir la mort. Elle t'aurait vraiment pardonné. Alors pourquoi refuse-t-elle de me voir ? Oh, ça... Ne lui demande pas l'impossible. Ce serait au-dessus de ses forces. Mais naturellement. Je suppose qu'elle t'a quand même supplié de ne pas l'abandonner, n'est-ce pas ? Elle te demande d'attendre et ensuite tu feras ce que tu voudras. C'est étrange. Tu répètes ces paroles presque mot pour mot. Betty, tu me jures que tu n'étais pas derrière la porte en train de nous écouter. Ah, Bogan. Bogan, nous sommes peu de choses sur Terre, croyez-moi. Mais il ne faut pas vous laisser abattre. Nous en parlions encore hier avec ma femme. Vous êtes jeune, vous referez votre vie. C'est ce que m'a dit Laura. Elle est très lucide, elle ne souffre presque plus. Elle s'en va petit à petit. Vous voyez, c'est presque mieux ainsi. Vous vous êtes déjà fait à sa disparition. Ah, ce n'est pas comme lorsqu'on perd quelqu'un brutalement. On se résigne beaucoup mieux, on envisage les choses sous un autre angle. Que voulez-vous ? C'est le destin. Et comme on n'y peut rien. Certes, mais c'est un peu effrayant. Non seulement la mort de Laura ne me surprendra plus, mais c'est cela qui est effrayant. Je crois que je ne souffrirai pas plus qu'aujourd'hui. Je trouverai ça tout à fait naturel. Elle aussi trouve ça naturel. Elle parle de ses obsèques avec un détachement. Comme toujours, elle prévoit tout. Elle entend tout régler elle-même. Elle veut un enterrement très simple, pas de cérémonie, rien. Une petite tombe au cimetière de sa ville natale, et c'est tout. Elle ne veut pas être enterrée ici ? Non. Elle tient à reposer auprès de sa mère en Californie. Ah oui, bien sûr. Et ça aussi, c'est naturel. Elle m'a dit ici on ne s'apercevra de rien, je partirai sans déranger personne. On ne se rappellera même plus que j'ai existé. Ah oui, on oublie vite. Je crois que je partirai aussi. Ici, j'ai trop souffert. Ce serait trop dur de repartir à zéro. Qu'est-ce que Mademoiselle Kuhl pense de tout cela ? Mademoiselle Kuhl ? Vous comptez bien l'épouser d'ici quelques mois. Oui, bien sûr. Mais nous évitons d'en parler. Évidemment. Mais il faut bien envisager l'avenir. La vie continue pour ce qui reste. Ah non, 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 ça devient positiquement infernal. On me considère déjà comme veuf. Gibson encore ce matin en parlant de toi et votre fille en s'est par-ci, votre fille en s'est par-là. Tiens, lis ça. J'ai trouvé ça dans mon courrier ce matin. Une réclame de pompe funèbre. Et Laura continue de vivre en paix. Elle n'en a plus que pour quelques semaines. Peut-être même quelques jours. Peut-être aussi plusieurs mois. Hier, tiens, Madame Barnett m'a parlé d'une de ses cousines qui a traîné ainsi pendant quatre ans. Quatre ans sur un lit en pensant chaque jour que ce serait pour le lendemain. C'est peut-être ça qui nous attend. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que t'en sais ? Je me représente parfaitement la situation. D'ici peu, je serai obligée de monter la laver, la changer. Je passerai mes journées à respirer son odeur de cadavre et ça peut durer des semaines. Mais non, je t'assure que tu te fais des idées. Elle décline de plus en plus. Oui, mais elle continue tout de même à manger tous les repas que je lui prépare. Oh, avoue que tu ne lui prépares pas grand-chose, un bouillon à jus de fruits. C'est encore trop. À ce régime-là, on peut subsister très longtemps quand on ne fait pas autre chose que dormir. C'est sa seule joie, boire un peu de bouillon avec moi le soir. Mais bien sûr. Et il lui faut encore ces petits instants quotidiens d'intimité. Tu pourrais te contenter de lui monter son bol de bouillon. Eh bien non, il faut que tu restes auprès d'elle, que tu lui tiennes une conversation. Et moi, pendant ce temps-là, je t'attends en bas devant la télévision que je n'ai même pas le droit d'allumer parce que ça dérange ma dame. Mais Betty, je ne te reconnais plus. Tu n'étais pas ainsi il y a quelques mois. Maintenant, rien t'exasperte. Mais j'en peux plus, car sa présence m'obsède. Je ne peux plus faire un pas, prononcer une parole, esquisser un geste sans songer qu'elle est là-haut ou dans sa chambre, qu'elle m'écoute, qu'elle devine toutes mes pensées. Au moins, je ne tiendrai plus longtemps, moi non plus. Allons, allons, monsieur, calme-toi. Oh non. Non, si ça ne finit pas très vite, moi je partirai. Sans moi ? Mais oui, sans toi, n'importe où, très loin. Oh, je suis folle, je ne sais plus ce que je dis. Tiens, tout à l'heure, ça a été plus fort que moi, j'ai tout avoué à madame Gibson. Tout quoi ? Eh bien, tout ça. Que le soir, lorsque tu lui montes son bouillon, je reste là à pleurer, à penser. C'est elle qui a gagné. Il ne l'abandonnera pas. Et même plus tard, il vivra dans son souvenir. Voilà ce que je me dis. Tu as été raconter tout ça, madame Gibson ? Alors, elle a cherché à me rassurer, naturellement. Oh, Carl, Carl, t'es en moi contre toi. Embrasse-moi, mon chéri. Empêche-moi de penser à toutes ces choses. Neuf l'or. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Dis-moi, mon chou, il est presque 7 heures, c'est l'heure de... Du bouillon de Laura, oui, je sais. Tout est prêt. Je t'en prie parer le plateau. Là. Ça sent bon. Redis-moi, chéri. Oui. Tu ne m'as pas cru tout à l'heure, n'est-ce pas ? Tout à l'heure ? Oui, quand je t'ai dit que je partirais et que je ne pouvais plus supporter cette vie. Tu ne m'as pas cru, non ? C'est bien vrai. Mais bien sûr que non, ma chérie. J'étais à bout de nerfs. Tu ne m'en veux pas ? Mais non, mais non, mais non. Enfin, si, un peu. Tu avais bien besoin d'aller te pencher devant cette vieille bavarde de Mme Gibson. Oh, c'est une brave femme. Elle a beaucoup d'estime pour nous. Oui, oui, je sais. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Et toi non plus, n'est-ce pas ? Tu ne pourrais pas me quitter. Non, ma chérie. Alors, calme-toi. Je redescends dans un petit quart d'heure. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ensuite, nous sortirons. Nous irons danser. Qu'en penses-tu ? Karl, embrasse-moi. Embrasse-moi très fort. Là, voilà. Mais je ne veux plus que tu te mettes dans des états pareils, mon chéri. N'est-ce que tu ailles que te confirme, Mme Gibson. À tout de suite, mon chéri. Tout s'arrange pour le mieux. Pas mauvais, ce bouillon. Je finis même par le trouver bon à la longue. Hum. Ah. Dire qu'au début, je fichais tout ça dans l'évier. Jusqu'au jour où je l'ai bouché, où j'ai eu un mal de chien à déviser le siphon. Bon, un petit repos supplémentaire, ça ne fait pas de mal. Surtout que Laura n'a plus qu'un appétit d'oiseau. Bon, encore un ou deux jours de patience. Et ensuite, comme dit Gibson, c'est la vie, c'est le destin. Ah, comme c'est vrai. Ah si, Betty, c'était confié à votre femme. Oui, elle est partie. Peut-être la rejoindrai-je un jour. Le temps arrange bien les choses. Oui, bientôt. Parti Betty. Parti sous le nom de Laura, dans un joli petit cercueil plombé. Hé, dame pour un enterrement, il faut un cadavre. Personne n'aime regarder un cadavre de trop près. Pauvre Betty. Elle commençait tout de même par devenir un peu encombrante, elle aussi. Hum, décidément, ce bouillon est succulent. Oui, elle a voulu se racheter à cause de sa petite crise de nerfs. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait le son de la télévision. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais Betty, comment tu as allumé la télévision ? Pourquoi pas ? Mais tu sais très bien que ça dérange Laura. D'ici quelques minutes, ça ne la dérangera plus. Rien ne la dérangera plus. Que veux-tu dire ? Betty, pourquoi me regardes-tu ainsi ? Betty ! Il le fallait, Carl. Je n'en pouvais plus. Elle va souffrir une minute ou deux et puis ce sera fini. Le poison que j'ai versé dans son bouillon agit très vite. Ne me dis rien, Carl, c'est exprès que j'ai branché la télévision. Je ne veux pas entendre ces cris, tu comprends ? Non, non, Betty, Betty, ce n'est pas possible. Ça me brûle, ça me brûle. Carl. Betty, je ne vois plus clair. Carl. Tu n'as donc pas compris ? Au secours, au secours, Betty, au secours. Carl ! Dans la série Hitchcock Sélection, vous venez d'entendre le suspense sélectionné par Alfred Hitchcock dans la chambre vide. Adaptation par André Picot de la nouvelle de Donald Honig. C'est une production de Maurice Renaud, chef opérateur du son René Cambien, bruitage et ovalerie, assistante Colette chez Mama, réalisateur Gilbert Cazeneuve, avec dans le rôle de Carl Bogan, Pierre Détail, M. Gibson, Pierre Peloux, Laura, Françoise Fecheteil, Betty, Nicole Verville, Mme Gibson, Jacqueline Dufran. Attention, la prochaine émission Hitchcock Sélection ne vous sera présentée sur cette même chaîne que dans 15 jours, le 29 mai 1963, à 22h20. Vous y entendrez la nouvelle de suspense sélectionnée par Alfred Hitchcock, Aveux public. Vendredi prochain, à 21h30, nous disons bien 21h30, suite des exploits de Nick Carter. Sous-titrage Société Radio-Canada,